Ma musique, déjà, il y a la folk, j'ai toujours aimé la folk, et c'est sûrement du fait de la matière, parce que la folk fait souvent l'usage d'instruments dits traditionnels, guitare, acoustique, nylon, violon, corde, tout ce qui est boisé, en fait, il y a un côté brut comme ça, et ça j'aime bien. Il y a de la saule, ça c'est pour le côté pénétrant de la saule, à tout point de vue, tant du point de vue de la sensibilité que du point de vue de l'émotion et de la sensualité, et je pense qu'il y a un peu de blues aussi. Ça reste, en fait, un peu comme ça, terrien, en tout cas, c'est ma tentative et mon élan vont vers la terre, en fait. C'est vraiment, c'est ce qui m'appelle. Donc ma musique, c'est un mélange de tout ça, et il s'avère que comme je suis un mélancolique contemplatif, il y a un copain anglais qui m'a dit, ouais, tu fais un genre de psychanélixos, et j'aime bien ce terme-là. Psychanélixos, d'accord, ok. Et tiens, justement, pour avoir des points de repère, au niveau de tes influences, enfin des gens, des artistes, est-ce que tu pourrais nous jeter quelques noms d'artistes qui t'ont influencé, justement, par exemple, en psychanélixos ? Eh bien, en fait, on va dire que je prends mes racines plutôt chez les aînés, donc deux, trois générations avant, et ça peut aller de Ney-Lyon à Marvingay, avec un peu de Côte-Ouest américaine, mais aussi de la pop anglaise, mais pareil, qu'il y a plutôt 20 ans, pour le côté chansons courtes, voilà. Et quand tu disais psychédélique sous, moi, il y a quelque chose qui me revient comme ça, c'est pour le côté psychédélique, alors je ne sais pas si le mot sous, c'est toi qui diras, quelqu'un comme Hendrix, par exemple. Hendrix, alors, voilà, Hendrix aussi, j'ai chanté beaucoup, j'ai beaucoup chanté du Hendrix, et pendant toutes mes années d'apprentissage de la musique, comme ça, j'ai cru, avant de chanter Hendrix, que je connaissais Hendrix. Ça m'avait fait le même coup avec James Brown et Prince. Mais sur Hendrix, ça a été encore plus évident, quoi, c'est-à-dire que c'était une vraie claque. Je ne me doutais pas à quel point il était déjà en symbiose, justement, de blues, de folk, de pop, de musique vraiment urbaine, et en même temps, le gars qui travaille la terre, les gens de coton, le comprennent directement, quoi. C'est-à-dire qu'il avait cette puissance-là. Et, bon, voilà, j'ai beaucoup appris. Et là, on était donc plutôt dans les influences, et maintenant, toi, dans ta musique, telle que ça ressort, est-ce que c'est juste dans la continuité des influences ? Non, les influences, je les prends comme je respire l'air. Je ne suis pas du tout en conscience de nourriture, en fait. Je suis... Quand je suis nourri, je suis nourri pleinement. Ça, je prends. Je sens quand les choses m'apportent. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas des fins de manipulation, déjà. Je ne suis pas déjà en train de faire une recette parce que je me nourris. Et ce qui me permet de prendre ma nourriture vraiment partout. Noussrat, enfin, Al-Elkan, il me nourrit beaucoup. La musique du Sahel me nourrit beaucoup. Gnawa, c'est pareil. Et évidemment, la musique traditionnelle de mes propres racines, des Antilles, me nourrit... Enfin, tout ça, ça me nourrit. Maintenant, j'essaye... Je ne fais que traduire ma propre réalité, mais d'être vivant. Alors, voilà, je ne suis qu'un ami et j'essaye d'être... Voilà, juste de délivrer ce que je suis en ce moment. Et à chaque fois, c'est où, où je suis, voilà, je délivre ce que je suis. D'accord. Et pour délivrer ce que tu es, tu chantes et tu joues des instruments. Et d'ailleurs, toi-même, quels instruments tu joues ? À la base, je suis bassiste. D'accord. Et je fais la guitare. Et bon, après, je pianote. Je fais des petites choses comme ça. Mais à vrai dire, le cerveau va bien plus vite en ce qui me concerne que mon savoir-faire. Donc, quand j'essaye de gagner du temps, je le fais tout simplement à la voix. Et quelquefois, je garde la voix telle qu'elle. D'accord. Ou pour traduire, là aussi, c'est pareil, je suis bien meilleur à la voix qu'à la transcription. D'accord. Et donc, pour vous donner mes indications, tant au niveau des cordes, des arrangements, que de tout ce qui est rythmique, la voix est bien plus spontanée et plus précise, en fait, on va dire. D'accord. Et donc, tu t'entoures de musiciens, donc, pour compléter ta composition, je dirais, et ta interprétation. Et quand vous produisez, vous avez fini de produire, vous avez pratiquement fini, est-ce qu'il y a des sons, des effets, enfin, oui, des choses qui ressortent ? Est-ce qu'on pourrait dire, tiens, ça, je reconnais, c'est le son Gérald Toto ? Ah, d'accord, OK. Et j'espère ne pas être prisonnier, et j'espère que je le serai le plus tard possible, voire jamais, justement, de cette griffe. Parce qu'effectivement, tout le monde y va de son tampon, voilà, et même pressé de présenter. Sauf que ce n'est qu'un carcan qu'on s'impose soi-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être en voyage permanent. Donc, être en voyage aussi au niveau des timbres qu'on met en scène. Donc, voilà. Et est-ce qu'inversement, justement, ça peut arriver que, toujours à la fin de la trône, c'est, oui, mais je ne me reconnais pas, là, quoi. Tu te dis, voilà, non, je ne me reconnais pas, quoi. Ça m'arrive, franchement, de moins en moins, parce que, ma foi, plus ça va, plus on apprend à se connaître, à domestiquer ses désirs, ses envies, et à les exprimer. Après, ce n'est pas tant que je ne me reconnais pas, c'est que je ne reconnais pas le désir que j'avais de ce morceau, ou le rêve que j'avais de ce morceau. Et c'est plus là que peut se situer cette petite souffrance, parce que c'est quand même le domaine de la souffrance. À un moment donné, on tend vers, et à un moment donné, on sent que le truc nous échappe, quoi. Et toi, tu es, bon, la terre, elle a été beaucoup acoustique. Vous utilisez l'électronique, non ? Alors, franchement, tu me mets devant un ordinateur avec des progras, etc., je vais kiffer. Ah oui, mais j'adore ça. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ludique. Mais alors, par contre, dans ce cadre-là, j'y vais pour ce que c'est. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir comme ça, live à Pompéi. D'ailleurs, ça fait drôle, ça fait toujours un choc quand je vois ça. Je vois les Pink Floyd, ce sont des mouflets, mais je les ai toujours vus comme des papas, en fait. Donc là, je vois Dark Side of the Moon, le premier vinif que j'ai acheté. Donc, alors, tu vois, là, il va à Pompéi, tu vois des gens plus jeunes que toi, mais ce sont tes papas, ça fait un truc un peu étrange, quoi, et qui s'éclatent, mais qui s'éclatent vraiment. C'est-à-dire qu'avec les synthés analogiques, ils osent des choses, mais généralement, c'est là que tu vois à quel point on est devenu conventionnel. On s'en tient à des préceptes, on met des effets, mais ils sont toujours les mêmes, les filtres qui montent, qui descendent, des choses comme ça, mais eux, ils triturent. C'est à l'époque où il fallait mettre les mains dedans, quoi. On débranchait, on rebranchait, c'était les potentiomètres. On axolait, voilà, on travaille sur les formes d'ondes réellement. Et là, j'adore, on est dans la texture. Pour moi, ce n'est pas du tout antinomique par rapport à mes besoins. Là où, par contre, je suis moins passionné, c'est quand c'est juste, voilà, l'image un peu d'ailleurs des chaînes et filles d'aujourd'hui, touche opéra, touche jazz, touche machin, donc voilà, les préceptes, bon. Et dans tes morceaux, vous utilisez une électronique, là ? Eh ben, en fait, là, c'est marrant parce que sur mon dernier album, bon, moi, je ne joue pas mes claviers. Je joue pour composer, quoi, c'est tout, quoi. Et la personne qui bosse avec moi, sur la réalisation, il s'appelle Mike Pellamponi, elle m'a dit, ouais, Gérard, t'as vu ? Je dis, moi, j'ai des super claviers. Et effectivement, il avait tous les claviers que j'aime bien. Alors, les vieux claviers, les années 70. T'essayes, 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 alors j'essaye, super. Bon, allez, on en met. Je dis, on en met. Mais ouais, magie, magie. J'ai jamais fait autant de claviers de ma vie. Juste pour mon album. Pareil, voilà. On met de la texture. D'accord. Voilà, c'était trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada